Ibrahim Traoré frappe fort et prend la France à main dans le sac au Burkina Faso. Arrestation de militaires français soupçonnés d'espions au Burkina Faso. Le bilan des dégâts est incomparable. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Sahel dans la zone AES, particulièrement au Burkina Faso où nous avons l'arrestation d'un ancien militaire français. Un ancien militaire français, désormais conseiller en sécurité pour une entreprise minière australienne au Burkina Faso, a été arrêté en semi-août par la police burkinabé, selon un reportage du journal Le Monde, hier mardi 27 août 2024. L'ex-légionnaire, identifié comme Damien L, avait regagné le Burkina Faso le 11 août 2024 pour une rotation mensuelle, une routine qu'il suit depuis 4 ans. Selon des sources officielles, son arrestation serait due à un problème de visa. Chers abonnés, d'après le Média français, Damien L, un normand d'une quarantaine d'années, a servi pendant 5 ans au sein du 2e régiment étranger de parachutistes, R&P, de Calvi, en Corse, atteignant le grade de caporal. Après avoir quitté la Légion étrangère, il a embrassé une carrière dans la sécurité privée, comme nombre de ses anciens camarades. Il a ainsi travaillé dans plusieurs pays, dont Haïti, l'Irak, et le Venezuela, avant de se tourner vers le secteur mini au Burkina Faso en 2020. A son arrivée récente à Ouagadougou, Damien L a été appréhendé par des agents de la Direction de la Sécurité de l'État, DSE. Sa chambre d'hôtel, située dans un établissement également fréquenté par des paramilitaires russes, a été perquisitionnée. Chers abonnés, rappelons-nous que depuis que le Burkina Faso a tourné le dos à la France, il entretient de bonnes relations avec la Russie. Les agents de la DSE ont saisi ses téléphones et son ordinateur personnel, découvrant des échanges d'informations sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces éléments ont suscité des soupçons d'espionnage, déclenchant une enquête plus approfondie sur son réseau et ses contacts. Ceci est une nouvelle très historique pour le Burkina Faso et l'AES en général qui luttent nuit et jour pour maintenir la sécurité et la paix dans la zone. Toujours selon la source d'informations qui nous parviennent, Damien elle a été transférée dans une villa utilisée comme centre de détention par la DSE dans le quartier de Ouaga 2000. Certains responsables de la sécurité Burkina Faso le soupçonnent de collaborer clandestinement avec les services de renseignement français, une allégation que plusieurs sources françaises contestent fermement. Jusqu'à présent, le ministère français des Affaires étrangères n'a émis aucun commentaire sur cette affaire, laissant planer le flou autour des accusations portées contre cet ancien militaire. Cette arrestation montre le niveau de vigilance de nos forces de sécurité burkinabées qui œuvrent pour maintenir la paix dans le pays. Chers abonnés, cette situation va fragiliser davantage la relation entre le Burkina Faso et la France. Rappelons-nous que les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, en septembre 2022. Cette affaire vient s'ajouter à celle des trois diplomates français qui avaient été expulsés du Burkina Faso pour activités subversives. Le ministère des Affaires étrangères burkinabées avait expulsé trois diplomates français, dont deux conseillers politiques à l'ambassade de France, six à Ouagadougou. Ces trois diplomates étaient déclarés persona non grata sur le territoire du Burkina Faso, pour activités subversives. Donc ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso prend la main le sac les français sur son territoire. Avec le matériel de sécurité de dernière génération acheté par le capitain Ibrahim Traoré et le soutien de la Russie, les espions ne pourront plus réussir leur mission au Burkina Faso. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont ainsi considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré. Quelques mois après son arrivée au pouvoir, la junte avait dénoncé un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises. Dans sa volonté de diversifier ses partenariats et de tourner le dos à la France, le Burkina Faso s'était notamment rapproché de la Russie et de ses deux voisins, le Mali et le Niger, eux aussi gouvernés par des régimes militaires. Les trois pays font face depuis plusieurs années à des attaques djihadistes récurrentes de groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique. Ils avaient d'ailleurs annoncé en janvier leur départ de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, CDAO, puis la création, au début de mars, d'une force armée anti-djihadiste. Et récemment ils ont créé l'Alliance des Etats du Sahel Aues, constituée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Chers abonnés, l'arrestation de cet espion montre bel et bien que le Burkina Faso et l'AES en général maîtrisent la situation. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo est que les espions ne pourront plus réussir leur mission au Burkina Faso, et cela contribue une fois de plus à rehausser l'image de l'AES sur la scène politique internationale. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.